Parti du premier coup dans ce sixième rendez-vous, excellent départ pour Calin Duvent, excellent départ également pour Yvan Terling avec Jeannot Chouan, le numéro 4, qui va prendre l'avantage, Cole Desbrouets est en troisième position le long de la corde de cette sprint, Calabché du Gîte. Alors qu'à l'arrière-garde, Jacopila a perdu toute chance, le numéro 8. Jeannot Chouan, Calin Duvent sont en tête pour se diriger tranquillement vers le premier tournant. Ils sont suivis par Clarisse Dejavi qui accompagne encore tout près Cole Desbrouets avec Calabché du Gîte, l'arrière-garde étant occupée par Jaguar Betune, Coupa d'Ortige qui sont vraiment partis à leurs mains, à leur hauteur se tient Gipsa Pansa et Jeannot Chouan qui va être peut-être débordé dans quelques secondes par Calin Duvent, en tout cas ses deux concurrents sont au commandement, Calin Duvent qui a fait une neuillère Murphy et qui, un accrochage à l'arrière-garde Pierre, deux concurrents se sont accrochés et parmi eux, il y a Coupa d'Ortige et Jaguar Betune qui en ont subi les frais et ses concurrents se retrouvent maintenant à une trentaine de mètres du groupe de tête. Oui c'est vrai, Jaramago également s'est retrouvé dans ce problème d'accrochage, dans cet accrochage et Jaramago a perdu énormément de terrain de même que Jaguar Betune et au passage devant les tribunes, ils sont 2, 4, 6, 7, bien devant les autres concurrents et on retrouve en tête Jeannot Chouan à l'extérieur, c'est toujours Calin Duvent, troisième position à un tour du but, c'est le numéro 1, Clarisse de Javi, alors que Koal Débrouet est au contact des premiers, on retrouve Calabché du Gîte et également le numéro 2, Camis de Lévéchée, pas trop loin, en septième position, c'est Jivaro de Villezine numéro 10, les autres tentent de revenir mais ça va être dur en étant pleine descente. Oui, Jacopila le 8 a été disqualifié et vous noterez que Jaguar Betune refait petit à petit du terrain mais ses concurrents devront être très très bons s'ils veulent participer à l'arrivée car devant on ne les a pas attendus, Jeannot Chouan, Calin Duvent occupant les 2 premières places avec Clarisse de Javi, Koal Débrouet, Camis de Lévéchée, Calabché du Gîte viennent ensuite avec Jivaro de Villezine et observez, il y a une dizaine de mètres ensuite avec Jaguar Betune, Gypsa Pansai, Kuba d'Ortige, on est revenu mais on a perdu beaucoup beaucoup de terrain, on peut peut-être le payer dans la phase finale. Oui, Jaguar Betune qui revient, qui va recoller au peloton des 7 premiers Jean-Michel Bazière qui vient maintenant en 8ème position à ses côtés Kuba d'Ortige mais devant on tient bon avec toujours le long de la corde Jeannot Chouan à son extérieur c'est Calin Duvent qui met le bout du nez à droite à cet instant, il a un peu de mal à tourner. En 3ème position c'est la belle Clarisse de Javi, un peu plus loin Koal Débrouet avec Calabché du Gîte et bien placé également le numéro 2, Camise de Lévéchée alors que Jivaro de Villezine patiente toujours avec Michel Lenoir, on est bientôt à 1000 mètres du poteau. Oui, 1000 mètres de l'arrivée, Jeannot Chouan toujours en tête avec Calin Duvent, ses deux concurrents essaient d'accélérer, ils sont suivis toujours en 3ème position par Clarisse de Javi et Koal Débrouet, on accélère vraiment et les concurrents des 25 mètres vont devoir encore faire un nouvel effort. Jivaro de Villezine patiente, Jaguar Betune essaye de se rapprocher, Jaramago est à l'arrière-garde et Camise de Lévéchée attend patiemment. Ça y est, on attaque, on attaque avec Jivaro de Villezine en 3ème épaisseur, Michel Lenoir dans son dos, c'est Jean-Michel Bazière avec Jaguar Betune, ils viennent très très fort ces deux-là sur les animateurs, Jeannot Chouan et Calin Duvent qui se défend bien en 4ème position, c'est toujours numéro 1, Clarisse de Javi avec Koal Débrouet, bientôt l'intersection des pistes, Jeannot Chouan, Jivaro de Villezine, Jaguar Betune à l'extérieur et Clarisse de Javi aux 4 premières places. Jivaro de Villezine en tête dans le dernier tournant, Jeannot Chouan qui tend crânement sa chance, Clarisse de Javi vient plus loin, Jaguar Betune vient ensuite, quant à Calin Duvent il est asphyxié, il n'en peut plus. 400 mètres à parcourir à l'extérieur, une bombe arrive, c'est Gipsa Pensa, elle vient très très fort à elle qui avait été gênée en début de course, mais devant, Yvan Terling se détache avec le numéro 4, Jeannot Chouan, attention à Pierre Verkouiz qui lance maintenant Clarisse de Javi, attention à elle, c'est une redoutable finisseuse, elle vient à l'extérieur du Belge. Oui, avec toujours Jeannot Chouan en tête, attaquée maintenant par Clarisse de Javi qui va tenter de refaire mètre par mètre et il y parvient pour le moment. En troisième position, Givarut Vils est attaqué par Cole des Brouets, Gipsa Pensa là également, alors que Jeannot Chouan repart sous l'attaque de Clarisse de Javi, cette dernière accentue la pression, Jeannot Chouan, Clarisse de Javi, Jeannot Chouan qui résiste à Clarisse de Javi devant Cole des Brouets, Jeannot Chouan l'emporte Clarisse de Javi deuxième, Cole des Brouets qui terminera au troisième rang devant Gipsa Pensa. Jeannot Chouan, Clarisse de Javi, jeannot, il continue de me ! Sous-titrage ST' 501